C'est toujours difficile de parler en deuxième position, surtout avec un acteur, avec musique, donc il faut aller jusqu'au bout, accepter la condition, mais c'est vrai qu'on dit toujours au théâtre que c'est soit la première position, soit la troisième. Donc la deuxième est toujours un peu inconfortable, mais enfin, le théâtre est l'art des contraintes, donc allons-y. Je voudrais dire que ce livre, qui s'appelle Shakespeare, Le monde est une scène, c'est un livre particulier en quelque sorte, c'est une anthologie qui réunit, je pense presque exhaustivement, peut-être qu'ici ou là il y a une métaphore qui m'a échappé, les métaphores et les références au théâtre dans Shakespeare. Ce livre, l'idée de ce livre remonte à plusieurs années, quand après avoir vu un spectacle d'un ami à Limoges, j'ai pris un train très très tôt et j'étais seul dans un compartiment et j'ai relu par fragments comme ça, le sens d'une ligne d'été. Et dans cette traduction en particulier, j'ai eu le sentiment que je retrouvais dans cette pièce l'essence de ce qui me semble être le discours le plus intéressant sur le théâtre, un discours, comme disait Florence, fondé sur la contradiction, pas seulement sur l'affirmation, un discours à la fois d'amour du théâtre, de philosophie du théâtre et un discours où ça vous a déçu le début ? Non, non, parce que je pensais que c'était mieux si vous parliez à la fin. Ça va mieux plus tard. Donc, moi j'ai écrit un article dans Le Monde sur le départ. Je trouve que les départs sont tout à fait justifiés, mais pas précipités. C'est-à-dire, au bout de trois minutes, elle ne peut pas savoir si c'est bon ou mauvais. Donc, ou elle part avant, ou elle part après, au bout d'un quart d'heure, je comprends tout à fait. Donc, l'idée, c'était, à ce moment-là, j'ai eu l'idée de réunir dans l'ensemble de ces références disparates de Shakespeare dans une anthologie. Mais, donc c'était un travail un peu long, et en parlant avec un éditeur, il a tempéré un tout petit peu mon zèle en disant que, quand même, les textes de Shakespeare, tels quels, réunis seulement dans un florilège de citations, risquaient d'être parfois difficiles à comprendre, non contextualisés. Et donc, on a relancé avec un ami, que je remercie ici, cette collection pratique de la scène, qui convient parfaitement à cet ouvrage, l'idée d'une anthologie commentée, c'est-à-dire essayer de regarder ces textes de Shakespeare réunis ici dans la perspective d'un homme de théâtre. Et, justement, je suis très flatté par ce que disait Florence, que ça comble une lacune dans les études shakespeariennes, mais je pense que je me situe plutôt du côté du théâtre et que peut-être d'autres spécialistes shakespeariens vont aller plus loin dans la dimension historique, peut-être de l'analyse de ces textes. Mais, ce n'est pas pour prolonger l'introduction, je dis quand même que j'ai été personnellement très surpris qu'un tel livre n'existe pas. C'est à la fois inévident, c'est un peu l'œuvre de Cologne, mais il y a une vague thèse dans les années 60 qui a été publiée en tirage très confidentiel d'Andreiter, mais ni en France ni en Angleterre, un livre qui réunit l'ensemble des références, des métaphores de Shakespeare, l'auteur n'existe pas. Donc, même s'il n'est pas bon, ce livre, il a le mérite d'être le premier. Donc, l'idée est venue aussi du fait que, progressivement, c'est que par rapport à d'autres auteurs, par rapport à Molière, par rapport à Lopé de Vega, par rapport à des auteurs plus récents comme Pirandello, il n'y a pas un texte de Shakespeare où l'on retrouve réuni ses pensées sur le théâtre. Donc, il y a une sorte de dispersion de nappes phréatiques dans l'œuvre de Shakespeare qui est constamment, constamment entretenue par des métaphores, des références au théâtre, des discours sur le théâtre, mais il n'y a pas d'œuvres qui les réunissent, qui les focalisent. Donc, l'idée, c'était justement d'explorer un peu cette nappe souterraine du théâtre de Shakespeare en isolant les références, les récurrences et, en quelque sorte, en dégageant un peu, pour reprendre le fameux terme de Deleuze, de Boitari, en dégageant ce rhizome théâtral qui est caché dans l'œuvre, mais qui est caché dans l'œuvre dans sa totalité et pas seulement dans une pièce ou dans une autre. Et, donc, je pense que la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en relisant attentivement ces textes, ce qui est très frappant, c'est que l'œuvre de Shakespeare atteste que celui ou ceux qui ont écrit cette œuvre, un de ceux qui ont écrit cette œuvre était un homme de théâtre. Et on retrouve dans les textes, je raconte une histoire qui me plaît beaucoup, quand Peter Brook devait, qui était déjà une étoile montante de la scène britannique, pour préparer Romain au juillet et aller à Véronne, tout ça, pour faire une conférence, et un jeune et très brillant guide, c'est Brook qui m'a raconté ça, lui a dit, « Monsieur Brook, je vais vous accompagner pour voir la maison de Juliette. » Et Brook lui a répondu, « Comment vous, si jeune, si brillant, vous croyez vraiment que Juliette a existé ? » L'italien lui a dit, « Comment vous, monsieur Brook, si jeune, si brillant, vous croyez vraiment que Shakespeare a existé ? » Moi, je suis plutôt du côté de l'italien. Je ne crois pas à l'identité d'un seul artiste, c'est impossible que quelqu'un soit aussi vital, aussi à même de manier les contradictions, mais après avoir fait ce travail, ce dont je suis sûr, c'est que dans cette association d'auteurs, cette coopérative d'auteurs, il y en a un qui connaissait le théâtre, qui était un artisan du théâtre, et on retrouve, de même que chez Goldoni, que chez Molière, on retrouve des références très, très concrètes et à cet égard, donc, « Le songe du nid d'été » ou « Hamlet » sont des œuvres tout à fait explicites. Il est absolument passionnant de voir que dans « Le songe du nid d'été », quand les artisans préparent la représentation, la première phrase, la première phrase du soi-disant metteur en scène et « Tout le monde est là ». Tout le monde est là, mais c'est une phrase qu'on entend dans toutes les répétitions du monde. Tout le temps, il y a un acteur qui manque, dans les pays de l'Est, parce qu'il gagne moins, il cachetonne tous à la télé, ceux qui sont célèbres en France. Donc, c'est vraiment la difficulté maximale de réaliser un planning. Donc, Vitesse disait, « Le meilleur assistant, c'est celui qui sait organiser un planning de répétition. » Donc, tout le monde est là. Donc, Shakespeare sait que le préalable d'une bonne répétition, c'est la présence de l'ensemble des comédiens. Ensuite, il y a dans Shakespeare toute une réflexion sur les accessoires, sur les barbes, sur les moustaches, sur la couleur de la barbe. Bottom dit, « Moi, je veux une barbe qui pourrait être rousse, qui pourrait être blanche, mais peu importe, je serais grand quand même. » Donc, Shakespeare sait l'importance qu'accordent les acteurs aux accessoires. Mais dans un autre texte, dans « La nuit des rois », il y a une très, très belle phrase. C'est pour ça que je suis tout à fait enchanté par la formule trouvée par Florence, qu'il s'agit d'un réseau, un réseau où un élément éclaire l'autre. Donc, les acteurs demandent tous des accessoires, les plus divergents, les plus complexes. Mais dans « La nuit des rois », un des personnages dit, « Tu m'as donné un accessoire, mais j'aurais pu faire le rôle sans accessoire. » Au fond, le comble de la performance, c'est d'interpréter un personnage sans la béquille, sans l'appui de l'accessoire. Donc, il y a un discours dans Shakespeare extrêmement complexe sur l'utilité et le caractère un tout petit peu, comment dire, superflu des accessoires. Il y a aussi des éléments très intéressants au niveau du travail sur le texte. Par exemple, on n'attache pas beaucoup d'importance qu'Hamlet, quand il voit les acteurs, vous vous souvenez tous que c'est mieux des courandaires, là. « Je préfère le bruit et le courandaires que le silence sans air. » Donc, quand Hamlet décide d'utiliser les acteurs pour mettre en place le piège à même de faire ressortir la vérité ou de confirmer les dires du fantôme, Hamlet demande à l'acteur protagoniste, il dit, « Est-ce que tu peux apprendre jusqu'à demain un texte de douze lignes ? » Donc, c'est une chose extrêmement intéressante pour le théâtre, pour le théâtre qui sert, pour le théâtre dissident, pour le théâtre engagé dans les combats. Donc, les textes sont modifiés et Shakespeare montre à quel point, au fond, je crois, que grâce à ces douze lignes, l'ensemble de la pièce va connaître, va avoir une résonance beaucoup plus forte pour Clodius. Donc, l'idée, c'est que le texte du théâtre n'est pas un texte figé, l'acteur est appelé à improviser. Brook dit, « Le grand acteur, c'est l'acteur qui reste ouvert à l'imprévu. » Et je crois que dans Shakespeare, il y a aussi cette référence à l'improvisation, à la capacité d'intégrer du texte, mais en même temps, le même Shakespeare utilise une métaphore récurrente qui va dessonner jusqu'à Coriolan, le personnage le plus dérisoire, qui peut être aussi bien le général romain Coriolan ou un amant, se considère comme dérisoire parce qu'il a oublié son texte comme un acteur. Donc, c'est seulement un homme de théâtre qui peut se rendre compte, justement, de cette extraordinaire panique, de cette extraordinaire perplexité qui s'empare d'un acteur et des spectateurs face à ce trou de mémoire qui menace tous les acteurs. Donc, il y a d'autres arguments qui rappellent tout à fait le fait que cet homme était un connaisseur de la pratique du théâtre. Par exemple, dans Amelette, exactement comme dans toutes les pièces sur le théâtre, dans Impromptu à Versailles, dans l'illusion comique de Goldoni, dans Pirandello, chaque fois qu'on parle du théâtre, on parle d'une sorte d'accélération du rythme. La vie n'est pas calme. La vie, au moment où on approche de la représentation, il y a une précipitation, il y a un mouvement intérieur qui s'empare aussi bien du metteur en scène, Amelette, que des acteurs. Et Shakespeare parle de ça. Et enfin, un dernier détail tout à fait typique pour l'observation d'un artisan, c'est que Falstaff, avant de jouer, de se livrer à une scène d'improvisation, dit, comme on dit sans doute avant Shakespeare et depuis Shakespeare jusqu'à nos jours, dit à ses partenaires « Est-ce que tu n'as pas un verre de vin à me donner pour que les yeux brillent quand je joue ? » Quand on voit André Wims avant le spectacle, on ne peut pas s'empêcher de penser à Falstaff qui a besoin d'un verre de vin pour faire briller son regard. Donc, ces éléments sont fascinants pour aujourd'hui. De voir à quel point Shakespeare est nourri, habité par l'élément concret de l'acte théâtral, mais bien entendu, le point ultime à ce niveau-là, c'est la relation dialectique et extrêmement complexe, tout à fait brookienne. D'ailleurs, Brook parle très bien de Shakespeare, mais il s'en inspire également, sans ouvrir toujours les guillemets, c'est que le théâtre, c'est un jeu fondé sur l'illusion et la distance. Et dans « Le songe de nuit d'été », on prend tout le temps soin à ce que l'illusion, à ce que les personnages ne soient pas aussi forts pour que le public éprouve les passions des personnages comme des menaces pour sa propre identité. Donc, d'une certaine manière, ce que disent, et Bottom en particulier, c'est qu'il faut alterner. C'est qu'à partir du moment où l'illusion devient essentielle, où l'illusion menace, il faut introduire de la distance. Et quels sont les procédés de la distance ? Ce sont des procédés typiquement brechtiens. C'est tout à fait extraordinaire. Il dit, il va y avoir le lion et les femmes risquent d'avoir peur. Et on conseille à ce moment-là aux jeunes acteurs de dire, mais moi, je suis Snoot qui joue le lion. Mais c'est ce que dit Brecht. Brecht dit, moi, je suis Erine Weigel qui joue Mercourage. Donc, par rapport à Brecht même, où on retrouve aussi ce rapport entre illusion et distance, ce jeu, cette alternance, est vraiment constante et permanente chez Shakespeare. Mais si on regarde aussi ces références, on découvre, et je crois que c'est pour moi la chose la plus importante, c'est que tout ce qui a à voir avec le théâtre est également ou est constamment affirmé et contesté. Par exemple, le comédien. Le comédien, dans le discours d'Hamlet, Hamlet rend hommage au comédien qui pleure pour Écube et il se demande mais qui est Écube pour lui ? Donc, il est fasciné par la capacité d'investissement psychique du comédien dans une fiction. Il dit Écube, il plonge en quelque sorte dans la fiction et Hamlet, d'une certaine manière, déplore son incapacité de s'engager avec autant de force dans la fiction. Mais tout de suite, dans la deuxième partie du monologue, Hamlet dénonce cette capacité qui est une forme de tromperie, c'est une forme d'imposture. Et tout d'un coup, dans Shakespeare, on voit que l'acteur est celui qui peut revivre pleinement une conduite fictive, ce qui est le cas de Botton, ce qui est le cas du protagoniste qui joue Écube, mais en même temps, ce même acteur est frappé de soupçons, ce même acteur est assimilé à un dissimulé, un dissimulateur à un imposteur. Dans Le Songe, quand Elena parle de sa partenaire pour dire son mépris, elle dit « une comédienne, une marionnette ». Donc, dans la même pièce où on rend hommage au comédien, lorsque la métaphore de l'acteur intervient, elle est utilisée dans l'angle tout à fait étonnant d'adopter par un auteur qui affirme sa méfiance à l'égard de l'acteur. Et en même temps, il y a une très, très belle phrase qui est pour moi fondatrice. Olivia, dans La nuit des rois, demande à Viola qui est travestie en homme « Olivia, êtes-vous comédien ? » Et Viola répond « Non, du fond du cœur, mais je jure que je ne suis pas ce que je joue. Êtes-vous comédien ? Non, mais je jure que je ne suis pas ce que je joue. » Donc, c'est une des phrases, à mon avis, les plus complexes qu'on puisse trouver dans Shakespeare, dans la mesure où Viola dit qu'elle n'est pas une comédienne ou un comédien professionnel, mais qu'en même temps, elle affirme qu'elle est dans la situation théâtrale qui consiste à jouer ce qu'il n'est pas. Donc, Shakespeare ne cesse pas de convoquer ce discours double sur l'acteur, sur le fait que, je crois que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le comédien comme praticien suscite de la part de Shakespeare une certaine admiration. Par contre, le comédien dans la vie est constamment déploré, constamment critiqué, constamment mis à distance comme personnage suspect. Et, un des axes peut-être fondamentaux, d'ailleurs, tous les metteurs en scène récentes travaillent là-dessus, c'est le fait qu'il y a une théâtralité dans la vie qui permet à tout un chacun pour des raisons diverses d'adopter une conduite théâtrale. Et, je crois que la partie la plus poétique de Shakespeare du point de vue du rapport entre la vie et le théâtre, c'est la politique du travestissement. Il n'y a pas un auteur chez qui on trouve autant de travestissements, autant de travestissements où la femme revêt les habits de l'homme mais en même temps elle est constamment mise à l'épreuve. Et par exemple, il y a un très bel exemple dans Comme il vous plaira, Rosalinde est travestie à Nomme et on lui apprend que l'amant, son amant a été déchiré par un lion. Et Rosalinde pallie et elle dit non, 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 ça ne compte pas pour moi, ça ne compte pas pour moi, donc j'ai fait semblant. Et la réplique de sa partenaire est une réplique extraordinairement belle dans la mesure elle dit vous avez blémi trop pour que ça soit fin. Donc où ça se trouve la limite très fine entre la simulation des sentiments et le véritable investissement dans les sentiments. Donc il y a tout un discours justement autour de cette question surtout dans les scènes dans les dispositifs où le personnage central est un personnage travesti et de ce point de vue il y a une autre citation à propos de travestissement qui montre pour Shakespeare à quel point le travestissement est un emblème de la théâtralité et le fait que le travestissement est celui qui correspond le plus au théâtre comme pratique fondée sur le trompe-l'œil. Dans la nuit des rois le duc dit un visage une voix un habit et pourtant deux personnes comme dans un trompe-l'œil où ce qui est n'est pas. Donc un visage une voix un habit et pourtant deux personnes comme dans un trompe-l'œil où ce qui est n'est pas. Donc le théâtre est aussi assimilé par Shakespeare à un trompe-l'œil dans l'esprit tout à fait baroque où illusions et réalité se confondent sont indécidables et la difficulté et le bonheur consiste justement à les mélanger et à passer d'un registre à l'autre. Une autre forme de théâtre développée par Shakespeare extrêmement complexe est le théâtre improvisé et ça atteste un peu la confiance que fait Shakespeare au théâtre car aussi bien dans La nuit des rois pour piéger Malvolio Maria monte à un spectacle comme dans Henri IV le théâtre improvisé c'est le théâtre où la théâtralité latente des personnages se convertit en représentation le temps du jeu et Shakespeare quand même le premier à saisir ce rapport extrêmement subtil entre représentation et jeu et à démontrer comment cette pulsion ludique qui existe en tout en tout chacun peut à un moment donné s'accomplir grâce à un scénario qui reprend les données du théâtre avec des spectateurs et des acteurs improvisés. Ce qui est vrai pour le comédien est vrai pour le spectateur merci d'être revenu ça me rassure donc ce qui est vrai pour le comédien est vrai aussi pour le spectateur les prologues les prologues de Shakespeare sont des prologues qui rendent hommage aux spectateurs on fait appel aux spectateurs les épilogues également venez au théâtre essayer de comprendre les codes du théâtre parce que dans le prologue si on voit il y a une sorte de permanente captatio benevolentiae aimez-nous et de l'autre côté de véritables brévières pédagogiques on explique aux spectateurs quels sont les codes très simples de la représentation théâtrale dans les épilogues où on observe des pratiques promotionnelles où le PAC ou d'autres demandent aux acteurs de constituer et d'entretenir la rumeur comme source donc de de future assistance indispensable sur le plan économique au spectacle mais en même temps ce qui est vrai pour l'acteur est vrai pour le spectateur aussi le comédien en tant que praticien le spectateur en tant que praticien est généralement est généralement reconnu et admiré dans les textes de Shakespeare mais la condition de spectateur est une condition d'extériorité et il y a dans le livre on ne peut pas insister trop parce qu'on n'a pas le temps très souvent on reproche à un personnage d'être seulement spectateur de ne pas être impliqué donc on voit comment chez Shakespeare chaque fois il y a le premier niveau de la pratique du théâtre et cette pratique du théâtre se convertit en une conduite disons existentielle qui elle est ambiguë être comédien dans la vie c'est extrêmement ambiguë être spectateur dans la vie c'est extrêmement ambiguë donc je dirais que presque en termes matérialistes on peut dire que Shakespeare il part du travail du théâtre de la base même du théâtre pour convertir cette base en un discours philosophique et là j'arrive un peu au coeur de ce que j'avais à dire c'est qu'au fond ce qui est vrai pour le comédien pour le spectateur est vrai également pour le théâtre et quand on parle avec des gens de théâtre on se rend compte qu'en dehors de teenagers un peu naïfs ou des gens trop optimistes Villard disait avec une très belle phrase à propos de Barreau il disait le problème avec Barreau c'est qu'il fait il aime trop le théâtre je pense que les grands hommes de théâtre sont ceux qui doutent du théâtre qui l'aime et le déteste il y a un rapport de tension entre les deux et je crois que tous les textes de Shakespeare dont je parle conduisent à cette idée que le théâtre est à la fois une pratique forte concrète matérialiste mais qu'en même temps cette pratique peut tout de suite susciter des réactions de rejet de réprobation voire même de mépris et pour moi une chose qui m'a frappé c'est qu'au fond dans Hamlet Hamlet dit je vais mettre à l'épreuve la conscience du roi en mettant en scène le meurtre de Priam où on retrouve toutes les données du dire du fantôme donc c'est un peu une sorte de psychodrame Hamlet parle d'ailleurs des expériences où la vérité s'est révélée grâce à la confrontation avec le théâtre et il dit je vais voir on va voir si Clodus réagit ou non pour tester les dires du fantôme bien entendu cet accouchement socratique en quelque sorte grâce au théâtre fonctionne Clodus appelle les torches les torches les torches donc Hamlet est entièrement confirmé dans ses soupçons à l'égard de Clodus et les dires les dires du fantôme sont confortés tout à fait par la réaction de Clodus donc ce succès accompli il est accompli grâce au théâtre donc il y a eu le fantôme et le théâtre mais une fois finie cette représentation Hamlet reste seul et il dit comment tout ça pour un coup de feu tiré à blanc ça vous ouvre des abîmes dix pages avant il disait que le théâtre c'est le miroir du monde que les mots et les qualités du monde se retrouvent dans le théâtre qu'il faut honorer les acteurs sans tenir compte de la valeur de leur prestation et à la fin de cette opération il dit le théâtre c'est quoi ? c'est un coup de feu tiré à blanc donc ce à quoi nous invite Shakespeare c'est à nous confronter avec ce double discours le discours de l'affirmation et de la négation le discours de la confiance et de la défiance et ce qui est également très symptomatique c'est que une fois que le théâtre a accompli sa mission que le théâtre a fait émerger la vérité la vérité les acteurs disparaissent une fois la représentation finie on n'a plus aucune information aucune information sur est-ce que ces acteurs je parle en termes brechtiens est-ce que ces acteurs ont été payés on apprend au début lorsqu'ils arrivent qu'ils ont quitté la ville parce qu'ils sont frappés par une sorte de refus en raison de leur âge c'est le jeunisme à l'époque qui s'impose c'est de jeunes acteurs travestis tous qui chassent les acteurs sur les routes ils sont des acteurs en déshérence Hamlet les accueillent mais une fois une fois la représentation donnée il n'y a plus textuellement aucune référence aux acteurs donc on peut se dire qu'il y a eu une instrumentalisation du théâtre dans le sens le plus vulgaire du terme Hamlet il aime le théâtre mais il se sert de ce qu'il aime mais une fois une fois cette opération accomplie le théâtre est renvoyé à un statut dérisoire de déchets dont la disparition n'affecte plus personne personne ne demande plus où sont les acteurs quel chemin prend-ils et cette béance me semble extrêmement intéressante et j'aimerais bien l'avoir mise en scène une fois par la mettre en scène et enfin pour expliquer un peu le sens qui est un peu connu du titre de l'ouvrage c'est que vous savez que sur les murs du globe Shakespeare avait écrit avait repris la citation de Petran «Totus mundus agit histrionem » « Tout le monde agit en acteur » et dans le texte on va voir constamment que la fonction la vocation de l'être consiste à jouer son rôle donc il y a des rôles qui sont impartis par un pouvoir supérieur et chose qui est une sorte de définition de l'accomplissement à l'époque des Grecs des Romains et de leur naissance c'est de trouver son rôle de ne pas se tromper de rôle et de le jouer la révolte n'a pas de sens mais l'ignorance du rôle dont on est chargé est tout aussi dangereuse et bien entendu que l'exemple le plus célèbre c'est le monologue de Jacques le Mélancolique dans « Comme il vous plaira » qui explique chose tout à fait pylantélienne ou hypsénienne aussi c'est que il n'y a pas qu'un seul rôle qu'à travers la vie nous jouons une succession de rôles mais que chaque fois chaque fois l'accomplissement dépend justement de cette alliance de cette union entre l'être et le rôle qui lui a été imparti par un pouvoir suprême ce discours de Shakespeare qui part du fer du théâtre à la condition de l'homme va plus loin pour assimiler pour assimiler la vie à une représentation à un rêve et là c'est évident une thématique baroque très explicite qu'on retrouve chez Shakespeare et qu'on retrouve dans les épilogues mais avant il y a les deux phrases célèbres la phrase de Macbeth la vie n'est qu'une ombre en marche un pauvre acteur qui se pavane et se démène son heure durant sur la scène et puis qu'on n'entend plus donc la vie n'est qu'une ombre en marche un pauvre acteur qui se pavane et se démène son heure durant sur la scène et puis qu'on n'entend plus. Donc, la vie est une ombre à marche et nous sommes des acteurs qui jouons dans ce dispositif existentiel qui est frappé du soupçon. Parce que nous sommes des acteurs, pour Macbeth, nous sommes des acteurs qui jouons, qui nous manifestons dans le contexte du rêve, dans cette ombre qui marche. Et deuxième, mais une phrase historique, emblématique, mais ce n'est pas parce qu'elle est très connue qu'il ne faut pas la citer. En naissant, nous pleurons de paraître sur ce grand théâtre des fous, dit lire dans l'acte IV. Donc, il y a, et c'est intéressant, plus la renaissance décline, Shakespeare rapproche de plus en plus le théâtre du rêve, dans le sens où le théâtre est une expérience onirique, est une expérience qui nous affecte, mais c'est également, comme on l'entend dans les épilogues, c'est une expérience qu'on porte avec soi-même. C'est une expérience sans trace. Derrière un spectacle, il n'y a rien qui reste. Donc, le statut du spectacle est similaire au statut du rêve. Donc, d'une certaine manière, à force d'assimiler le théâtre au rêve, Shakespeare frappe de soupçon l'expérience théâtrale, et deuxièmement, il la rattache à une dimension nocturne. Les épilogues parlent du théâtre et du rêve, mais les épilogues invitent les spectateurs à regagner leur lit, à pénétrer dans la nuit. J'ai l'impression, en lisant ces textes de Shakespeare et les épilogues, que le théâtre est perçu à un moment donné, est conçu à un moment donné, comme un lever de rideau avant la nuit. D'ailleurs, il y a un très beau roman de Virginia Woolf qui s'appelle « Avant la nuit », où on joue une représentation, et il me semble que, pour Shakespeare, le théâtre, justement, est la dernière expérience diurne avant de pénétrer dans la nuit. Donc, pour conclure, et pour qu'on puisse discuter un peu, je voudrais affirmer quelque chose qui me semble important, après avoir travaillé longtemps sur ces textes, c'est qu'en lisant ces textes, qui sont vraiment, ce que j'avais dit au début, peut-être les plus belles choses qu'on ait pu écrire sur le théâtre, on découvre que le théâtre, on nous le dit depuis un certain temps, c'est une pratique menacée, c'est une pratique qui devient de plus en plus minoritaire, c'est une pratique de résistance, tout ce qu'on dit. Donc, c'est un art qui, bien entendu, ne disparaîtra pas, mais c'est un art qui est en sursis. Mais de l'autre côté, quand on lit le texte de Shakespeare, on est réconforté par l'idée qu'il y a une théâtralité, qu'il y a une théâtralité indissociable de l'homme, et que cette théâtralité, elle, est éternelle. Et que si la scène du théâtre peut se réduire, la scène du monde, elle est toujours, toujours, toujours nourrie, nourrie par l'univers mental du théâtre, par les pratiques du théâtre, et qu'il y a un rapport à faire, évident, entre « Le monde est une scène » de Shakespeare et « La société du spectacle » de Debord, dont les discours ne sont pas tout à fait éloignés, la société du spectacle étant, en quelque sorte, l'avatar contemporain de « Totus mundus agit histrionem » qui se trouve au cœur même du théâtre de Shakespeare. Parler de ça ici à Avignon, où je ne fais que prêcher devant des convaincus, c'est un plaisir, un honneur, et je remercie l'université d'Avignon de m'avoir convié pour cette leçon. Merci. Merci Georges Banu pour cette conférence. Dans vos commentaires des métaphores du théâtre, vous tissez souvent des liens avec le théâtre contemporain. Et j'aimerais vous demander votre avis sur une question brûlante au Festival d'Avignon, l'usage des nouvelles technologies au théâtre pour traduire peut-être cette ubiquité du théâtre et cette métaphore du théâtre du monde. Je vais simplement préciser ma pensée en prenant un exemple, un cas précis qui était le cas des tragédies romaines mises en scène par Ivo Vanoff l'année dernière au Festival. Mise en scène dans laquelle la multiplicité des écrans, le recours au web, à Internet, à la caméra vidéo, ont permis au monde extérieur de rentrer dans l'enceinte du bâtiment et de la même façon, au jeu théâtral, de s'exporter à l'extérieur du bâtiment. Donc on avait véritablement des frontières du bâtiment qui ont volé en éclats et on était confrontés à une actualisation de cette métaphore du théâtre du monde shakespearienne. Est-ce que vous qui avez écrit dans Miniatures théoriques un texte sur la vidéo au théâtre, vous pourriez nous donner votre sentiment là-dessus, nous donner éventuellement des clés pour décoder cette question des nouvelles technologies dans le théâtre contemporain ? Je n'ose pas m'avancer sur un terrain miné ou de toute manière qui représente le champ privilégié de la chartreuse, mais je préfère rester sur les tragédies romaines. Je ne sais pas si vous les avez vues, c'est un spectacle très important qui a été présent l'année dernière où justement, justement, Ivo Van Hove est parti de cette idée que les personnages shakespeariens deviennent l'équivalent des protagonistes du monde actuel. Et cette actualisation s'est faite de manière très subtile, non pas simplement en mettant des acteurs dans des costumes modernes, mais en retrouvant le dispositif moderne du rapport avec les héros du monde. même si les héros du monde sont, je ne sais pas, peut-on les appeler héros, mais même Obama. On regarde Obama assis dans un canapé où j'ai une amie qui regarde de manière très épisodique et très fragmentaire la télévision. Mais en même temps, il y a le sentiment que ce monde-là est un monde avec des acteurs, avec des protagonistes qui se déploient sur la scène du monde. Et je crois que ce qui était très intéressant dans le spectacle de Ivo Van Hove, c'est qu'il assimilait, bien entendu, les personnages romains à des personnages contemporains, mais il retrouvait la relation que nous avons, nous, aujourd'hui, avec ces acteurs du monde. Et cela, grâce à la télévision, parce que je ne sais pas si vous le saviez, si vous avez vu le spectacle ou non, c'est que nous, nous sommes ici dans une situation frontale où, forcément, nous deux, nous sommes vaille que vaille des acteurs et vous des spectateurs. Donc, Ivo Van Hove a créé une mobilité absolue qui permettait aux spectateurs d'envahir l'espace qui était un espace incertain, du regard, du non-regard, qui nous permettait aussi de revenir à l'extériorité. Et je crois que, à mon avis, c'est l'expérience la plus réussie que j'ai eue depuis un certain temps pour ce qui concerne ce discours sur la scène état-monde aujourd'hui, pas du temps de Shakespeare. Et, deuxièmement, ce qui était très intéressant, c'est qu'il arrivait à dire cela par le biais des signes et des pratiques théâtrales eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'était pas un discours, c'était un contexte de réception qui nous permettait de faire, de vivre cette expérience. Les vidéos, c'est un peu plus différent. Les vidéos ne sont pas forcément signes de théâtralité. Je ne crois pas. Non, en fait, je faisais simplement allusion au passage où Enobar Busquitt le théâtre continue à jouer dans la rue et nous pouvons suivre son jeu grâce au jeu de la vie. Je parle pour les tragédies romaines, c'est tout à fait explicite et c'est peut-être l'exemple le plus lumineux pour cette problématique. Non, mais je parlais des vidéos en général. Les vidéos en général, c'est un peu plus compliqué, un peu plus contradictoire parce que même parfois les metteurs en scène eux-mêmes, ils perdent les codes, ils s'embrouillent. Mais, quelqu'un, il y a, vous savez, des expériences de vie qui valent un livre, j'étais récemment avec, à la campagne, comme ça, il y avait un jeune homme qui m'a dit, mais, vous ne comprenez pas que pour nous, la vidéo n'est pas comme pour vous. Et, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a une chose très importante. Il disait, pour moi, en tant que jeune metteur en scène, la vidéo est aussi indispensable que la lumière et le son. Nous, les gens de ma génération, nous considérons toujours que la vidéo est un élément rajouté, que la vidéo est une sorte d'entre-deux du décor, d'entre-deux, c'est du décor, sans que ça soit tout à fait du décor, tout ça. Et, ce jeune metteur en scène expliquait qu'au fond, pour lui, mais généralisé, la vidéo fait partie des ingrédients indispensables de la représentation théâtrale aujourd'hui. Je crois que c'est vrai, mais c'est en même temps parfois une illusion, parce que je vois quand même que la vidéo est extrêmement intéressante. D'ailleurs, comme la lumière et le son, c'est quand elle a une intervention dramaturgique forte sur le plateau, et pas seulement quand on voit des chants de tournesol, etc. Y a-t-il des questions ? Nous avons le temps de prendre une ou deux questions. Dans ce sens du spectacle de Barlikowski, comment vous trouvez le visage de la vidéo ? Dans le spectacle de Barlikowski, justement, il y a, comme dans Shakespeare, de tout, il y a cette extraordinaire utilisation de la vidéo au moment du discours d'Agamemnon de la guerre et où on voit agrandi le visage de Clitermestre, c'est-à-dire le théâtre nous donne à voir ce qu'on n'aurait pas pu voir sans la vidéo. Donc, le visage qui se défait de Clitermestre est pour moi une des plus fortes émotions de théâtre que j'ai eue sur la vidéo. Donc, la comédienne était très loin, j'étais bien placé, mais c'était très loin. De toute manière, ceux qui étaient derrière n'ont jamais vu ça. c'est que tout d'un coup, la vidéo intervenait comme un élément fondamental pour la communication théâtrale. La vidéo narrative, quand on introduit des personnages extérieurs, c'est tout à fait plausible. Moi, j'aime moins la vidéo qui, les gens qui sont toujours sur le plateau pour filmer les acteurs, ça ne me semble pas toujours très utile. Ou sinon, j'aimais plus la vidéo de Castaner, ou ceux qui filmaient filmaient ce qu'on voit dans les coulisses. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire que les coulisses, a priori, sont fermées, sont inaccessibles en regard. Donc, la vidéo nous permettait de voir ce qui est au-delà de ce petit livre, je voulais l'intituler à un moment donné à propos de la vidéo, les coulisses démasquées. Les coulisses représentent le masque de la scène. Donc, tout d'un coup, la vidéo permet de voir ce qui se passe derrière. Quand on filme comme ça les acteurs au premier niveau, on les voit en grand, d'accord, donc, ça me semble moins... Donc, c'est pour ça que je trouve que dans Warlikovski, il y a des choses, des solutions tout à fait exceptionnelles pour ce qui est de la vidéo, des solutions moyennes, comme ça, intéressantes, qui sont indispensables à Warlikovski pour avancer le récit, et d'autres qui sont quand même un peu superflus. Il n'y a pas une homogénéité du traitement de la vidéo comme on avait vu. Je ne sais pas si vous avez eu le bonheur de voir le spectacle de Tristan et Isolde qui était extraordinaire. C'était la vidéo de Bill Viola comme principal décor de Tristan et Isolde dans la mise en scène de... Oh ! Il fait chaud à l'ignore. Peter Sellars. Il y a un danger quand même, qu'on le veuille ou non. La vidéo brûle un peu la présence de l'acteur. Quand il y a trop de vidéos, sauf ce cas exceptionnel, l'acteur est un tout petit peu pas déstabilisé. Mais enfin, je pense qu'il y a une perte. C'est peut-être réactionnaire ce que je dis, mais... Une dernière question ? Je ne vais pas avoir un rapport indifférent avec la vidéo sur le plateau. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous êtes assez... Donc, surtout quand dans un spectacle, on regarde les sous-titres, où on regarde... Il y a une sorte de dispersion de l'attention. Mais d'une certaine manière, d'une certaine manière, la vidéo sert au théâtre à s'ouvrir, à intégrer plus facilement le monde qu'il le faisait auparavant. Le président de Piscator, évidemment. Du point de vue théorique, c'était ça. Piscator... Madame parle d'un texte célèbre de Piscator qui avait comme propos d'élargir, de faire en sorte que le plateau s'ouvre au point d'être à l'échelle de l'histoire. Piscator avait inventé à ce moment-là des dispositifs extrêmement compliqués et tout à fait novateurs. La vidéo répond, répond en partie aussi à cela. Moi, j'ai écrit mon texte qui a provoqué des remous parmi les admirateurs de la vidéo, la vidéo Mephisto de la scène moderne. parce que je crois aussi que c'est un prix que les metteurs en scène de théâtre payent à la modernité. C'est que on ne peut pas être considéré moderne si on n'a pas la vidéo. Ça fait un peu théâtre traditionnel. Donc, nécessaire ou non, la vidéo est incontournable. Parce que, parce que, justement, comme pour faux, la vidéo, c'est le Mephisto qui lui offre le sentiment que le théâtre est plus jeune qu'il en est. C'est aussi sur le sentiment de l'équipement. Tout à fait, mais moi, j'exagère un peu. C'est un peu déjà, donc, c'est déjà tragique un peu. Non, ce n'est pas systématique. Merci à Georges Banu. Nous allons conclure là cette première demi-journée de leçons. merci à tous de votre présence. de votre présence. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada